L'émancipation de la femme algérienne à travers les réseaux sociaux, c'est un problème crucial qui existe en Algérie. J'aimerais bien poser le problème scientifiquement et d'une manière sociologique surtout. Parce que ce problème, au fond, c'est un problème de communication. S'il n'y a pas de débat, dans le fond, il n'y a pas d'évolution de la femme, ni d'autres problèmes. C'est vrai pour tous les problèmes qui existent en Algérie. Ce qui est important en Algérie, ce qui est important dans ces problèmes, justement, c'est l'ouverture, c'est le dialogue, c'est le débat réel. Pour ce qui concerne la femme, aujourd'hui, on assiste à une évolution de la femme, c'est vrai. Mais si on prend le problème d'une façon approfondie, comme je l'ai déjà dit, sociologique et scientifique, on voit que la femme a été confrontée à plusieurs problèmes, problèmes de la réalité sociale. Il y a les habitudes, il y a le patrimoine, il y a d'autre part l'absence de liberté qui permettrait justement un débat crucial, qui va permettre par la suite une évolution réelle, mais malheureusement cela n'a pas existé. Devant ces absences, devant ces lacunes, la femme a se tourné la tête vers un modèle prêt, un modèle qui est vraiment conçu. Ce modèle, c'est le modèle européen. Elle a trouvé que la femme européenne, elle a pu réussir son évolution, elle a pu acquérir certaines places et certains statuts sociaux élevés. Il y a une égalité extraordinaire entre l'homme et la femme dans la société occidentale, notamment européenne. Donc elle a pris ce qui ne demande pas un effort. Elle a continué le combat dans ces contextes. Je pense que du moment qu'on n'a pas ouvert le débat, même s'il y a des pages sur les réseaux sociaux, ça existe des pages sur les réseaux sociaux, il faut savoir que ces pages-là, d'une part, si on prend le côté technique, ça enregistre, on remarque plusieurs anomalies. D'autre part, c'est la femme citadine qui utilise ça, surtout. C'est-à-dire qu'on va risquer de tomber dans ce qui est l'élite, ce qu'on appelle l'élite. C'est un mouvement d'élite, ce n'est pas un mouvement social, sociétal. Le problème, la femme a besoin d'être sociétale. Il faut que toutes les femmes, même si elles existent dans les enfants de l'Algérie, ou dans le sub-Sahara, ou dans les petites villes ou grandes villes, il faut qu'elles vivent, qu'elles ressentent le problème de la femme. Il faut qu'elles contribuent à cette évolution. C'est ce qui a fait que la femme européenne a réussi, parce que sa résistance a été générale. Toutes les femmes européennes ont contribué à ce que la femme ait une place cruciale et importante de la société. Nous, si on va tomber dans l'élitisme, on ne va pas réussir, d'une part. Pour ne pas tomber dans l'élitisme, justement, je pense, d'après mon imblavé et d'après mes études, je pense qu'il faut ouvrir le débat. Il faut donner plus de liberté à la société. En utilisant tous les moyens qui existent, notamment les masses médias, la numérisation, qui permettent aujourd'hui une certaine évolution, qui a permis justement... Si on cherche au niveau des réseaux sociaux, on va trouver des pages, on va trouver des sites. Mais ces sites-là, est-ce qu'ils sont consultés ? Est-ce qu'ils sont efficaces ? À un degré moyen, c'est vrai, ils sont efficaces. Mais à un degré général, je ne pense pas. Sous-titrage ST' 501